Bonjour à tous et bienvenue sur Notorious Geek, vous êtes avec Izudi W, Nassim, Systèf Latrik, TKRI et Mr. Crimson. Alors j'ai fait un petit rappel, la dernière fois j'avais parlé de comment gagner sa vie dans l'e-sport. On avait Joe Higashi qui est un directeur d'école e-sport et maintenant responsable d'une équipe gaming qui s'appelle Ares. Et on avait Kayane, présentatrice Game One qui gère la communication et qui participe aussi au tournoi et qui organise aussi des événements. Et il y avait l'aspect le plus important dont tout le monde rêve, c'est d'être joueur professionnel. On a dû venir jusqu'à Lyon pour en trouver. Trouver mon gars sûr TKR ! Mais déjà, parlons de ça. Franchement, est-ce qu'on gagne sa vie avec l'e-sport ? Il y a moyen de gagner sa vie si tu négocies bien ton contrat, etc. Mais il ne faut pas s'attendre à des sommes majestueuses. Comme d'autres jeux, tels les FPS. Counter Strike, League of Legends. C'est vrai qu'on dit que le jeu de combat est au plus bas. Quand on compare les autres jeux, à CS, FIFA, il y a même une ligue féminine. Quand tu vois LOL, les gars ont de vrais sous. J'ai vu des tournois à Dota qui étaient au million, le cash prize. Ah oui, bien sûr. Après, entre cash prize et salaire, c'est deux choses différentes. Sur Street, c'est vrai que si tu veux en vivre, c'est impossible de vivre du cash prize, quasiment. À moins d'avoir gagné la Capcom Cup. Sachant que si tu la gagne, tu es déjà sponsorisé de base. Déjà, il faut gagner tout le temps. Mais par contre, c'est clairement possible d'en vivre avec une équipe e-sport qui te fournit un salaire. Ou avec des propres partenaires que tu te fais. Ou avec ta visibilité sur Twitch. Il y a plein de possibilités d'en vivre. Après, il faut sortir du domaine du simple joueur. Il faut devenir un petit peu une petite personnalité, faire grossir sur les réseaux sociaux, passer des partenariats comme je le disais. Et à partir de là, ça peut évoluer. Il faut savoir que ça prend énormément de temps d'avoir un nom, on va dire, et de la visibilité sur les réseaux sociaux. C'est pas tu poses ton CV, tu dis ce que tu sais faire. Ouais, j'arrive à faire un combo 3 hits sur Street et tout. Et il n'y a personne qui va te... En fait, tu deviens un auto-entrepreneur, quoi. Et tu gères ton image. Et tu gères ta propre image. Exactement. Exactement, ça. Parlons du côté déjà de gagner des tournois. Toi, t'es jeune, toi, en fait. J'ai 22 ans. Ça fait combien de temps que tu joues aux jeux vidéo ? Aux jeux vidéo, depuis toujours. Après, aux jeux de combat en particulier. J'ai commencé depuis tout petit aussi à Guilty Gear avec mon oncle. On faisait n'importe quoi. À partir de Street Fighter 4, j'ai commencé à découvrir une scène lyonnaise. Naturally, Viper. Exactement. Très proche de chez moi. Et ça m'a donné envie de me lancer plus sérieusement dans la compétition. J'ai commencé. C'est arrivé vers la fin de Street Fighter 4. Donc, je commence à me faire connaître sur la fin. Mais c'est à partir de Street Fighter 5. Au tout début, non. Dans les Viper, je ne sais pas si tu es le plus flippant. Mais vers la fin, peut-être. En même temps, les gens avaient un peu arrêté. C'est surtout sur Street 5 que tu as choqué tout le monde au tout début. Avec Laura, d'ailleurs. Ouais. Sur Street 5. Crimson, ça vient de Viper ? Bien sûr. Ben oui. Tu l'aimes à ce point ? Mais c'est mon perso. D'accord, mais Viper, sur Street 5, tu joues ? J'attends saison 3, évidemment. Ben évidemment. Qu'elle soit forte, pas forte, je la jouerai. Ah, forte, pas forte ? Ok, on enregistre. J'enregistre. J'ai pas dit compétitivement. Les OS, les OS, les OS. Si, je la jouerai. Ce qui est sûr, c'est que c'est mon perso fétiche et j'attends son retour avec impatience. Ok. Et c'est surtout à partir de Street 5 que ça a commencé à démarrer avec ta victoire. C'était quoi le tournoi ? Can Winter Clash. Can Winter Clash 2007. Il a choqué tout le monde avec Laura. Et pourquoi tu es déjà passé sur Dalsim ? Parce que je savais déjà de base, après avoir gagné Can, que Laura était un personnage qui avait des points faibles, des match-up négatifs. J'ai essayé de comprendre lesquels. J'en ai déduit que Zangief, Birdie et les personnages qui sont forts au corps à corps sont des personnages qui gênent beaucoup Laura. Je me suis dit, comment contrer ça ? Comment avoir une équipe complémentaire ? Et avec Dalsim, c'est quelque chose d'original. Il n'y a pas beaucoup de Dalsim. C'est un perso en plus qui est vachement plus basé sur l'offense que sur Street Fighter 4. Même sur les autres Street Fighter. Donc c'est un perso qui pouvait se prêter à mon intérêt. Je me suis dit, pourquoi ? J'ai essayé, ça a été très dur au début. Et puis au fur et à mesure, ça a évolué. Il a persévéré et c'est devenu le meilleur Dalsim européen. Exact. Il est passé de meilleur Laura à meilleur Dalsim. Exactement. Mais je joue encore Laura, cela dit. Je la joue encore très souvent. En counter-peak ? Oui. C'est toujours la meilleure Laura européenne. Les deux, je les joue de manière… Shot fired. J'aime beaucoup les deux, c'est ça. Je l'ai écrit noir sur noir, là. Noir sur noir ? Noir sur noir. Ok, je vois ce que tu veux dire par là. Moi, je ne dirais rien, mais tout le monde a compris, là. Mais là, du coup, ce qui est intéressant, tu vois, la dernière fois, j'avais fait un benchmark. C'est important parce que de toute façon, tu m'as dit que le cash price est important pour gagner sa vie dans l'e-sport. Alors, ça dépend justement. Ça dépend de ta branche de jeu. Il y a des jeux où des joueurs gagnent leur vie en vivant du cash price complètement. Là, sur Street 5, actuellement, franchement, il y a une grosse industrie e-sport derrière Street 5. Il y a de quoi gagner sa vie rien qu'au cash price. Rien qu'au cash price, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait parce qu'en fait, il faudrait tous les gagner, c'est ça ? Exactement. J'ai envie de dire, il faut être… Parce que Link Exelo, là, il a pris 5 000 euros, ensuite 3 000 euros, c'est déjà pas mal. Deux tournois, 8 000 euros. Il m'a volé 3 000 euros quand même. Mais bon, je lui ai laissé. T'as fini deuxième à ce tournoi ? Ouais. 2 000, ça va, c'est beau. Et t'as fait combien ? 2 000 avec la qualification pour ce soir. Bah oui, bien sûr. C'est exactement ce qui va se passer. J'ai proposé, sauf à toi, il le care. Ok. Ok, ok. Ça dépend vraiment de la branche. Selon moi, il est plus ingénieux de viser la visibilité, l'augmentation de visibilité. Parce que même si tu gagnes un jour, peut-être que demain, tu gagneras plus. Et si t'as pas de consorts… Surtout dans Street Fighter 5. Oui, clairement. Et il faut prendre en compte aussi l'investissement que tu mets dedans. Non, parce que pour aller au tournoi, il faut déjà ton déplacement. Ah oui, complètement. Il faut compter l'hôtel, l'inscription au tournoi. Exactement. Et là, vous, vos structures, on va en parler. Mail Down, par exemple. Là, eux, ils te défraient quand tu te déplaces. Oui, j'ai un contrat avec eux. Bon, je peux pas tout dévoiler. Il y aura des nouveautés bientôt aussi. Mais je n'ai pas du tout à me blindre à ce niveau-là. C'est vrai que ça va être positif. Là, tu payes pas le déplacement. Et c'est toi qui choisis les endroits où tu veux aller ou c'est eux ? Alors, on a un budget annuel. Donc, je choisis en fonction de ce budget, ce qui est le plus ou le moins cher. Et puis après, on se... D'accord. Donc, si tu veux tout claquer dans un seul tournoi à l'Evo, tu y vas. Ça, c'est ton problème. Et après, tu dors à la maison. Complètement. C'est ça. Après, je ne fais plus de tournois si je claque. Si je veux aller sur Mars, je ne peux plus bouger après. Et là, tu en as fait combien déjà ? Des tournois. De ces années. Cette année-là, j'ai dû en faire peut-être une dizaine, un peu plus même. Une dix-quinzaine. On va pouvoir calculer un peu. Au niveau du budget annuel ? C'est quoi le budget ? Je pense que si vous avez 4 000 euros par an à investir dans vos tournois, vous pouvez vraiment vous offrir une année. Vous tentez sa chambre. Mais quand j'entends vous tentez une année, c'est vraiment partir aux US une ou deux fois. Après, c'est plus coûteux qu'il n'y paraît souvent en réalité, même en énergie. Et puis, c'est triste à dire, mais si tu ne vis pas chez tes parents, si tu dois assumer ton appartement, etc. Quand tu es marié, tu es dans la merde. Quand tu auras des enfants dans deux mois, tu es dans la merde. Félicitations. Merci beaucoup. Il y a des papas dans l'e-sport ? Tu fais comme si ça allait voir. Voilà, en fait, si tu vis chez papa-maman... La poisse de ce gosse, quoi. Le pauvre. Tu sais, le pauvre. T'inquiète même pas. Oh, ça se met à aller. Je te disais, si tu ne vis pas chez papa-maman et que tu dois assumer tout, si tu dois tout assumer, tu ne peux pas. C'est chaud. Par contre, si tu habites encore chez papa-maman, d'ailleurs, je m'adresse au public jeune de l'e-sport, des futurs joueurs e-sport. C'est le moment, en fait. Vous allez travailler deux, trois mois en intérim, vous mettez 4 000 euros de côté et vous faites une année de tournoi, CPT, etc. si vous avez envie de percer dans l'e-sport. C'est quoi les tournois qu'il faut viser ? Il faut déjà faire les tournois français. J'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de cash prize en France. Il n'y a pas énormément de cash prize, mais ça suffit largement si tu es dans le top 3. Par contre, il n'y a pas de cash prize, mais il y a une technique, c'est que les gens se faufilent, ils vont au petit tournoi sans prévenir les autres. Invité par la FDJ, tournoi Zoï, etc. Ils vont carotter des petits tournois. Félicitations à tant qu'à gagner tel tournoi. Ah ouais ? Il y a même un tournoi ici, là. Tournoi de Pont-à-Mousson. Pont-à-Mousson. Je me rappelle, en même temps que l'Evo Bordelais, il y avait le tournoi Zoï à Lille. Et je me demande qui c'est qui l'a arnaqué ici, celui-là. C'est celui-là où il y avait Link ? Non, c'était pas celui-là. En fait, en gros, je me suis qualifié deux fois. C'était une calife Zoï, en fait. En gros, je suis allé à Lille, j'avais gagné celui de Lille, qui m'a qualifié pour Zoï les phases finales européennes. Et j'étais allé aussi au Touch of Death, un tournoi organisé par notre communauté sur Lyon. Et LinkXZero a fini. En fait, on a fait le même parcours à Lyon. Vous avez le même gars qui vous file, le même dealer, en fait. C'est ça, exactement. Donc, il faut déjà avoir le dealer pour aller au tournoi, pour gagner un peu. Parce que souvent, c'est pas forcément une histoire de niveau, c'est qu'il y a trop de côté aléatoire. Donc, il faut ce petit vice, là. Mais jusqu'où le vice va ? Parce qu'on parle d'images et de Twitch et de tout ce qui permet de gagner. C'est le mieux passé pour répondre, je crois. Non, justement. Le roi du sel. Est-ce que le sel, c'est un côté naturel ? Bon, je t'ai toujours connu assez exubérant, mais pas autant. Ouais, j'ai toujours été un peu foufou dans ma tête, en fait. J'ai la joie de vivre, on va dire. Un peu. Un peu beaucoup, même, je dirais. Et puis, là, en fait, je profite un peu de mon… En fait, je profite de mon… Donc, si ça te rapporte, si t'es comme ça naturellement, que ça te rapporte, tant mieux. Exactement. Mais après, il y a certaines personnes que ça va plaire, à d'autres que ça va déplaire. Je m'en fiche, en quelque sorte. Je le fais pour moi. Il n'y a pas un peu de surfait, ça peut arriver. Il n'y a pas vraiment de surfait. Je ne sais pas si tu prends référence au pop-up de la Gfinity, par exemple, là où j'ai envoyé le sel. Ouais. En fait, on… J'ai envoyé le sel. Non, non. C'est quoi ? Je vais te poser une question qui va le mettre mal à l'aise tout à l'heure. En fait, j'aurais pu ne pas le faire, mais on a affronté une équipe qui est… En fait, il y avait quelqu'un dans l'équipe d'en face. C'est notre rival numéro 1, tu vois ce que je veux dire. On était tellement contents d'avoir mis 3-0 à cette équipe-là. Ouais, c'est vrai. Mais ça m'a fait de la peine un peu pour Cobblecog et Pax. Tu as dû subir ton sel, alors ce n'est pas elle que tu visais. J'ai éliminé Cobblecog et Pax. Donc, en gros, il y a une personne dans les trois que tu visais. Exactement. Non, 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 non. Parce que ça t'a fait de la peine pour les deux, mais pas pour le troisième. Si, 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 mais… Mais en fait, on se trash-talk énormément entre nous. À la Coupe de France, j'ai vu. À la Coupe de France, etc. Et puis, j'étais content qu'on se soit qualifié et pas eux, tu vois. C'était bien. J'avoue, c'était cool. À vous, Nassim. On n'était pas mal. C'était cool. C'était cool. D'accord, donc, ce n'est pas du surfait. C'était juste dans l'émotion. Non, ce n'était pas du surfait. Franchement, ce n'était pas du surfait. Maintenant, c'est le buzz. Je vois souvent, il y a même le T-Bag. Parce que toi, tu as eu un épisode comme ça où tu avais envie de T-Bag et tu ne savais pas trop. Je ne sais pas, c'était avec Djago. Ouh là ! Tu as eu un stream, je ne sais pas quoi, et il t'a dit qu'il ne veut pas T-Bag. C'est vieux, ça. C'était sur JVTV, ça. Oui, mais justement, c'est souvent la pression de l'image. Au lieu de donner un truc qui donne envie aux gens de venir. Donc, il y a du surfait. C'est pour ça que les filles se mettent en cours. Ah oui, non, mais bien sûr. L'image, c'est quelque chose qui est quand même très important. Et savoir jouer de sa personnalité, quitte à l'amplifier un petit peu. Il ne faut pas que ce soit... Enfin, je suis qui je suis. Enfin, ceux qui me connaissent, je suis la même personne en stream. Mais c'est important d'avoir une personnalité qui se démarque un minimum, c'est sûr. Donc, au-delà du niveau, il faut développer une personnalité qui attire. Mais complètement. Et il y a des joueurs et des joueuses. Je pense à Cayenne, par exemple, qui a très bien joué de ça. Autant sur son niveau en compétition qu'en... Sur son image hors compétition, tu vois. Et c'est quelque chose qui lui a permis d'évoluer à ce qu'il est maintenant. Je l'appelais Mister Sama de l'image. Parce qu'elle a une très bonne gestion de sa communication. Oui, oui, complètement. Oui, oui, bien sûr. C'est pour ça que aussi, tu vois, les sponsors viennent de là. Parce qu'elle a une plutôt bonne image. C'est bien d'avoir Cayenne en partenaire. Tu vois, c'est des choses qui sont, je pense, sur lesquelles on doit aussi miser. Après, on n'a pas tous les mêmes atouts, effectivement. Mais on a... On n'a pas de boobs. Voilà, exactement. Déjà, on n'a pas de boobs. C'est traître. C'est traître. On peut miser sur notre travail, sur nos skills. Et puis, tôt ou tard, ça prie. Donc, toi, tu streams beaucoup. Toi, tu as commencé à streamer ou... Je me suis mis à streamer, oui. Je n'ai pas très longtemps. Je me suis dit, oh, ça stream. Exactement. Non, mais c'est une demande directement de ma team, quoi. Qui me demande de streamer. C'est une team américaine, Envious. Et toi, tu parles anglais ? Yeah, I speak English. I speak English very well. Very well. My performance, no problem. Ouais, ouais, t'as raison. On dirait le gars dans GTA 4, là, Nico Bellic. Nico, c'est ça, Nico Bellic. My performance, no problem. T'as raison, t'as raison. Non, ça va, ça va, on se débrouille. On arrive à se faire comprendre et à comprendre... Mais quand vous interagissez avec eux, c'est en anglais ou en français ? Anglais. Anglais ? Non, quand on interagit avec notre manager, lui, il est français. Il est français, il n'y a pas de souci. Il y a une team académique sur CSGO, dans la même team que nous, qui parle également français, qui sont français. Et puis, nous, à Street, on était à la Gfinity, il y avait Ilker, Layo et moi-même. Et on était avec deux anglais, Conv's et Joker Jokes. Avec eux, il fallait plus communiquer en anglais pour... Il fallait se débrouiller, pour savoir qui c'est qu'on enverrait, qu'on tel ou tel team, si les mecs qui se sentaient, qu'on tel ou tel match-up, tout ça. De toute façon, il n'y a pas à dire. Il fallait bien communiquer. Si tu veux vraiment faire des tournois à l'étranger, il faut maîtriser la langue. Il vaut mieux se démerder en anglais. Il faut bien se démerder en anglais. L'anglais, c'est important pour... C'est très, très important. Il faut évoluer en tant que joueur de sport. Rien que pour les... Même pour négocier cet incontrat. Exactement. Parce qu'ils ont... C'est facile, quoi. Mais rien que... Je parle compétitivement parlant. Il y a, je ne sais pas, il y a forcément des techniques qui ne vont pas être connues en France. Qui seront connues à l'étranger. Et pour les apprendre, il faut absolument... Il faut savoir écouter. Il faut savoir parler l'anglais. C'est ça. Voilà. Et là, en l'occurrence, cette team, je vois, il y a beaucoup de sponsors dessus. Parce que toi, ta team, c'est Meldown. Que Meldown ? J'ai des partenaires à côté. Ah, tu peux cumuler. Bien sûr. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. C'est que pour moi, la réussite d'un joueur ne se fait pas que par son équipe principale, mais aussi par sa visibilité à droite à gauche qui lui permet d'avoir des partenaires. Par exemple, je suis également sponsorisé par la marque qui développe ma manette. Donc à savoir Nacon. Nacon. Nacon qui est en lien avec Sony et qui développe des manettes pro-révolution. PS4 ? PS4 et PC actuellement. Parce qu'il y en a une deuxième qui est sortie, qui est numéro 2, qui permet effectivement d'avoir une compatibilité PC. Et tu joues dessus, toi ? Moi, je joue avec. Exclusivement ? Exclusivement. Elles sont bien ? Ouais, franchement, moi, j'aime beaucoup. Alors avant, justement, pour te témoigner mon appréciation, je peux te dire qu'avant d'être sponsorisé par Nacon, je joue avec leurs manettes. D'accord. Donc, c'est quelque chose qui… Je suis aussi très content de ce partenariat et j'en vise beaucoup d'autres à l'avenir, évidemment. Et c'est beau, d'ailleurs, la façon dont elle a été sponsorisée, c'est qu'il s'est fait remarquer en gagnant justement un tournoi avec sa Nacon organisé par Nacon. C'est ça. Donc c'est beau. Ah, c'est venu de là. Donc, du coup, tu as eu le partenariat avec Nacon avant Meltdown ? Non. Après Nacon. Mais au moins, ils avaient déjà ça comme antécédent. Voilà, ça n'a pas posé spécialement de problème. C'est vrai que lorsqu'il y a tes joueurs, tu dois faire attention à tes partenaires pour ne pas qu'il y ait de paradoxes. Pour ne pas qu'il y ait de litiges, en fait. De paradoxes de partenariat. Entre deux sponsors, il vaut mieux qu'il n'y ait pas de litiges. C'est-à-dire que, voilà, si toi tu fais de la publicité sur Coca-Cola ou pour être bulles de main, je pense que tu auras des problèmes avec... Donc ça veut dire que, supposément, tu es en train de streamer ou de jouer, quelqu'un te filme avec Xbox, tu... Allez, on ne déconne pas non plus. Ah si, 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 je pense que j'ai négocié mon contrat, donc j'ai quand même la possibilité de jouer avec le matériel qui me plaît. Il se trouve que la Nacon me convient et me plaît, donc c'est tant mieux. Mais on ne peut pas te voir avec une autre manette, du coup ? Non. De toute façon, il n'apprécierait pas de jouer avec une autre manette que la Nacon, je pense. C'est ça. Très, très honnêtement. On vend 60 euros dans toutes les FNAC. Vous êtes Nacon aussi ? Non, non. Et là, du coup, tu as quoi ? Tu as Nacon ? Tu as d'autres partenaires ? Alors, j'en avais un avant qui va potentiellement revenir, c'est en discussion, ce qui s'appelle Runtime, qui est un groupe qui travaille sur des compléments alimentaires de joueurs. Donc c'est assez intéressant pour ceux qui ne connaissent pas à l'été ce que c'est ça. Oula, 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 c'est quoi un complément alimentaire de joueurs ? En fait, c'est vrai que pour un joueur... Non, 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 ne commence pas. Non, mais je te promets. Pour un joueur de jeu vidéo, en compétition, comme aujourd'hui, pourquoi on t'a pressé ? Ce n'est pas parce qu'on avait faim. Je te promets que si on avait pris ces compléments alimentaires à 14h, on aurait été bien pour toute la journée. C'est vraiment des compléments alimentaires qui te calent, énergiquement, ça ne va pas te donner... Non, mais attends, des compléments alimentaires, je n'ai pas de problème, mais des compléments alimentaires pour joueurs, c'est quoi la particularité ? On va dire que les compléments alimentaires pour les sportifs qui font de la musculation, c'est bourré de protéines, on est d'accord. Pas forcément, mais je vois ce que tu veux dire. Mais ça ne va pas te caler, tu vois, on va dire que ça ne va pas te caler. Non, mais Issu, j'ai fait du sport, j'étais plus jeune que toi, ça se voit, frérot, arrête ! Donc c'est e-sport au point, voilà, devenez des athlètes qui vous font vos compléments à vous, c'est ça ? C'est vraiment, tu vois ? C'est évidemment beaucoup moins protéiné, il y a moins de calories, il y a pas mal de fibres, je ne suis pas un expert dans ce qui est de la composition. Voilà, histoire de compléments, et puis e-sport, il faut arrêter de délirer un peu, moi je ne suis pas d'accord avec vous deux, c'est n'importe quoi, je préfère manger un bon coup, exact ! Ouais mais gros, des fois t'es dans un tournoi de vie à travers, c'est quoi ? Va te faire sponsoriser pas Tacos King, ça je te jure, c'est le verre ! Donc pendant matin et soir, je dois me taper un tacos. Pourquoi tu veux manger tout le temps aussi ? Bah ouais ! Bah manger, je crois que c'est normal ! D'ailleurs, futur joueur, manger c'est très important ! Bah, moi j'ai repris le bide national, donc il est simple ! Tranquille, il y a les épaules, il y a les jambes qui vont avec, t'inquiète même pas ! Et il y a la 3ème jambe ! Exactement ! C'est ça qu'on est plus épaules ! 25cm, poussée pour un tournoi ! C'est vrai qu'en tournoi, on a toujours le débat de... C'est e-sport ! Je t'écoute moi Mr.Klebson, vas-y ! Monsieur le présentateur, ne t'écoute pas bien ! Voilà, excuse-nous ! C'est vrai que dans l'e-sport, je pense en général, mais beaucoup dans le jeu de combat, t'as le dilemme de... Est-ce qu'il faut manger avant la compète ? Est-ce que ça va pas m'endormir parce que je vais digérer ? Est-ce que si je mange pas, je vais manquer d'énergie, donc peut-être de réflexes ? Réflexes ! Tu poses beaucoup de questions ! Tu vois, la gestion de l'image ! C'est ça ! Je sais pas si c'est bénéfique ! L'alimentation, c'est un truc qui, je pense, est laissé un peu sur le banc de touche. Comme Cristiano Ronaldo, Real de Madrid. Et relativement assez important, je pense, pour un joueur. Et du coup, t'en prends quoi ? Tu crois que c'est pour moi qu'on arrive que je suis plus sponsorisé ? Attends, parce que Nacon, tu utilisais même sans eux, donc ça tu ne prenais que pour eux ? Je ne suis plus sponsorisé, donc je n'ai plus l'obligation de tester leurs produits, complètement. Mais par contre, ça pourrait revenir. Franchement, moi, ça me plaisait. Après, c'est vrai que se trimballer avec un shaker et le truc... Non mais attends, attends, je te plaît ! Mais c'est nickel ! Gros, ça va être de la peau, de les compléments alimentaires, on est d'accord ! Non mais c'est la peau, bien sûr ! C'est facilement transportable ! Bah, c'est ça l'avantage ! Alors que toi, tu me disais que tu te fais sponsoriser pas ! Lui, il gratte des partenaires, lui ! Mais non mais... Il ne veut pas t'appeler ! Mais je n'ai même pas de partenaires, c'est bon ! Et tu grattes des partenaires ! Mais je te promets que je te dis sincèrement ! Si on réussit bien, elle est comme Nacon ! Crimson et moi, on en parlait, j'étais même pas encore sponsorisé ! Je te promets ! Et je lui ai dit que j'étais d'accord avec lui ! Est-ce que t'es d'accord ? Ok, runtime machin bidule, il y a un fan ici ! Voilà ! Si vous voulez sponsoriser une partenaires ! Je connais même pas le nom ! Je connais même pas le nom du truc ! Il l'a dit tout à l'heure, quoi tu mens ? Runtime ! Voilà ! On parlait du transport du complément alimentaire ! Eh prenez Monster, c'est un complément alimentaire ! On parlait du transport du complément alimentaire ! Mais c'est archi facilement transportable ! On parlait pas de ça mais... Bah ça par contre c'est l'avantage ! C'est un avantage ! Alors que toi tu me parles des tacos ! Tu vas trimballer un tacos que tu vas préparer la baie ! Tu vas le mettre sous aluminium ! Tu n'as jamais mis du lit dans ta poche ! Tu n'as jamais mis du lit dans ta poche ! Attends ! A la récré tu mangeais quoi ? Des pas de bolo ! Tu passes à tes potes ! Les riz ! Le riz tu le mets dans ta poche froid ! Tu le manges ! T'as déjà mangé les yum yum ! Les nouilles là ! Ce qui me plaisait dans l'histoire des partenaires, c'est surtout pour le stream ! Parce que pour le stream aussi t'as d'autres partenaires ! Bah j'ai... Je suis partenaire avec Twitch par exemple ! Ah ! Qui me permet... A l'époque où je streamais plus ! En ce moment je suis un petit peu en pause ! Parce que j'attends qu'ils m'installent la fibre chez moi ! Bon bref c'est des... Ils expriment 4G comme Monsieur TKR ! Mais euh... Right ! Mais par contre ouais effectivement ! Twitch peut être un très bon support pour un joueur ! De t'apporter des revenus mensuels... Non je rigole ! Pour te permettre de... De complémenter... Ce que tu as avec tes autres partenaires ! Twitch te paye aussi ! Oui ! Étant donné que je suis partenaire avec ! Effectivement ! Assez pour se faire... 10 ciné dans le moins ! Tu grattes un peu par-ci ! Comment ? Assez pour se faire 10 ciné dans le moins ! 10 cinéma ! Bah là actuellement sur ce qui m'arrive ! J'ai franchement pas à me plaindre ! Enfin je touche... Je vais pas forcément dire ce qui... 10 ciné dans le moins ! 10 ciné ? Cinéma ? Est-ce que tu peux te payer 10 places de cinéma dans le moins ? Avec Twitch ! 100 balles ! Oui oui je peux ! A l'époque où je streamais ! Largement franchement ! Avec les... Parce que tu as les subs ! Tu as les revenus publicitaires ! Tu as le choix de mettre ou pas de la publicité sur son stream ! Donc évidemment tu le fais ! Mais il n'y a pas besoin forcément de faire des records d'audience de malade ! Si tu as 100 viewers tu stream tranquillement ! Tu fais ce qui te plaît ! A 100 viewers ! Et combien d'abonnés ? D'abonnés... Bah ça dépend ! Ça fluctue ! Tu peux en avoir... Peu importe ! Alors tu touches 2,50€ par abonnés de mémoire ! Je crois que c'est Twitch qui touche 2,50€ ! Et il te paye une fraction ! Et tu as la moitié ! Attends ! Donc si je comprends bien ! Ouais ! Mais là il faut que tu atteignes un certain niveau avec Twitch ! Alors il faut que tu streams un petit moment avant qu'ils te proposent un partenariat ! Et régulièrement ! Ah c'est la régularité surtout ! Ouais ! La régularité ! Aussi l'intérêt de la chaîne ! Si tu tournes pendant 2 ans avec 10 viewers ! Ils ne vont peut-être pas te prendre ! Mais si au début tu as 5 viewers ! Et la semaine d'après tu as 10 viewers ! Si c'est exponentiel ! Ça va les intéresser je pense ! Donc là toi quand tu streams tu as à peu près combien de viewers ? Bon ça dépend ! A l'époque de Red Rumble je faisais une bonne centaine de viewers ouais ! Par stream ! Ce qui n'est pas colossal par rapport à d'autres streamers ! Mais ce qui m'allait très bien ! J'avais ma petite communauté ! C'est énorme pour Street Fighter ! Et déjà avec ça tu peux te faire dissiner dans le mois ! Exactement ! Tu peux te faire un petit plus tu vois ! Alors que c'est juste que sur ton plaisir ! Plus les cash prices potentiels des tournois ! Plus le fait que tu es sponsor-tête ! Plus tes partenaires ! Plus les tournois en ligne ! Comme la Versus League ! Par exemple ! La Versus League ! Je faisais les... Comment c'est ça déjà ? Attends ! Tu t'es inscrit sur la Versus League ? C'est quoi ça ? C'est une plateforme qui permet de faire des tournois en ligne ! Ah c'est la seule plateforme officielle ! Non ! Versus League ! Oui j'ai vu ça sur Facebook il me semble ! Exactement ! Je vais vous envoyer les liens ! Mais par exemple moi je faisais à l'époque de Red Rumble aussi ! Je m'éclatais à faire des PS Plus League ! C'est un tournoi voilà ! Tournoi en ligne où il y avait un peu d'argent à gagner ! Tu filmes en train de faire un tournoi ! Les gens ils kiffent ! Tu gagnes le tournoi ! Tu fais ton tournoi ! Et puis vous discutez avec les viewers ! Complètement ! Et puis tu discutes avec les viewers ! Et puis tu as des invités ! Complètement ! Tu as des invités ils passaient ! Donc c'est quelque chose qui va reprendre bientôt sur mon channel Twitch ! Si on comprend bien ce qu'il faut compter ! Il faut compter les cash price ! Ça c'est le niveau ! Tu n'as pas le choix ! Oui ! Au début de toute façon tu es obligé ! Parce que moi ce qui m'est arrivé vraiment avec Cannes ! C'est que j'ai gagné ma première compétition ! Et j'ai investi cet argent dans les prochains tournois ! Parce que je me suis dit vraiment c'est quelque chose qui me plaît ! Et au fur et à mesure j'ai pu... Ça a coupé ou pas ? Coupé tu remets ! A tout de suite ! A tout de suite ! Donc en fait tu joues et... Parce que c'est pas le truc que tu vois direct ! Ouais voilà ! Tu joues et ton niveau te permet de te faire remarquer ! Voilà exactement ! Qui te permet d'évoluer et de devenir encore plus gros ! En fait tu fais un tournoi ! Tu vas faire un tournoi ! Tu gagnes genre 2 000, 3 000 euros ! C'est des 30 plaintes ! Exactement ! Tu mets ça du côté pour aller à d'autres tournois ! Te faire remarquer ! Tu as un sponsor qui va te défrayer ! Payer tes inscriptions ! Peut-être que tu vas te contacter immédiatement ! Ça c'est un peu ton parcours à toi ! Ouais ça c'est complètement en parcours ! Après tu te mets sur Twitch ! Tu essaies d'avoir au moins 100 euros par mois ! Exactement ! Tu gères bien ton image avec ça ! Les réseaux sociaux ! Twitter ! Très important également ! C'est toi qui les contact ? Alors pour Nacon, non ! Pour Runtime, on m'a mis en contact avec Runtime ! Quelqu'un que j'ai rencontré au Meldin qui m'a dit ça t'intéresse parce qu'ils cherchent des gens dans le sport ! Abonnez-vous les gars ! Runtime ! Non non ils vont pas encore sponsoriser ! Ils vont pas encore sponsoriser ! Vous sponsorisez les podcasts ! Les frères, mangez au kebab du coin ! Par contre c'est vrai que c'est TK Airpop ! Il y a un conseil que je donne, il y a peut-être d'autres joueurs qui sont hors du versus fighting mais il faut oser contacter les sponsors, envoyer des mails construits ! Attendez mais les gens ne font pas ça souvent ! C'est important ce qu'ils disent exactement ! Ils ont peur de faire ça ! Parce que les gens ils restent dans leurs coins alors que comme on dit c'est ton auto-entreprise, tu dois gérer ton image ! Il faut que tu ailles te présenter ! Il faut que tu fasses un dossier pour dire ce que tu as gagné, ce que tu apportes, ce que tu as comme followers sur Twitter, sur Facebook, sur Youtube éventuellement ! Parce que ça, ça marche beaucoup aussi ! Abonnez-vous ! IsouDW ! C'est mieux, c'est mieux ! Mista Crimson avec AH hein Mista ! J'en ai pas ! On va cut cette scène je crois ! J'en ai pas ! Moi je suis vu sur ! Lui l'a rien compris ! Moi je suis vu sur Twitch ! Mais d'ailleurs c'est vous qui avez contacté Envy ? C'est... Moi c'est grâce à Ilker que... Je l'attendais celle-là ! Je parlais pas ! Je regardais au loin comme ça, je me disais est-ce que je vais avoir une petite reconnaissance quand même ! Merci mon frère, merci de la trouver ! Reconnaissance, reconnaissance ! Parlez-leur du podcast d'accord ! Je t'explique comment ça s'est passé Envyus ! En fait à la base Envyus, on sait très bien qu'il s'intéressait pas du tout aux jeux de combat tu vois ! Donc là on a eu la chance en fait d'avoir un gros événement qui s'appelle la Gfinity qui se déroule à Londres ! Ouais ! Qui était multi-gaming ! Heureusement pour nous ! Donc c'était sur Counter Strike, Rocket League et Street Fighter 5 ! Moi je te coupe, comment ça se fait t'as des chaussures Envyus ? T'inquiète même pas mon frère ! Envyus TK ! Putain ils vont loin dans les sponsoris ! T'as la tête aux pieds, c'est moi qui les ai ! Vas-y vas-y je retire ! Bref ! Et donc on a eu la chance... Enfin moi j'ai eu la chance d'être contacté via Jordan ! Et en fait c'est Kayane qui a donné mon nom à Jordan ! Donc le manager de l'équipe Envyus ! Et donc... Donc si vous voulez gagner des sponsors, contactez Kayane ! En gros comment ça s'est passé ? On devait recruter quelques joueurs, 6 joueurs, donc 3 mains et 3 subs pour participer à la Gfinity ! Tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu comme au foot ! Jordan est allé voir Kayane ! Écoute Kayane, j'ai besoin d'un joueur qui n'est pas actuellement sponsorisé ! Donne moi un nom ! Elle a dit tout de suite... Bah écoute... Si c'est pas vrai ! Si c'est pas vrai ! Viens me dire que c'est faux ce qu'il raconte ! Arrête ! Viens restituer la vérité ! Ah mais elle est là Kayane ! Oh my god ! Kayane qui réapparaît dans l'épisode ! Oh my god ! C'est ce qu'il y a ! Et puis voilà ! Dis-moi si je me trompe ! Attendez ! C'est une fille ici, c'est que pour moi les gars ! Faut pas décoller ! Parle moi ce jaloux là ! Arrête de jalouser comme ça frérot ! Je jalouse mon gars ! Mon émission, les filles et bien elles me parlent pas ! Moi je parle plus ! Voilà ! Et t'as raconté quoi exactement ? Assis toi ! Parce qu'il y en a certains qui veulent te laisser un micro mais pas la chaise ! Exactement ! Donc voilà Contact TKR ! C'est la chenille numéro 1 d'Europe ! Actuellement j'étais vraiment en chenille numéro 1 d'Europe ! Là je suis chenille numéro 1 de Lyon ! Du quartier ! Du quartier ! Du quartier ! Du quartier ! Et puis Jordan m'a contacté directement ! Il m'a dit écoute ! Est-ce que ça s'intéresse de faire partie de ma team ? On est en train de monter une équipe Street Fighter 5 pour participer à la GFINITY ! Du coup les trucs comme ça ! Parce que moi ce qui m'intéresse dans ça c'est que c'est la démarche ! Bon toi t'as eu la chance ! Tu connais CKNA donc elle t'a mis en place ! Mais est-ce que les joueurs souvent ils doivent faire des... Tu penses que ce serait bien de faire des dossiers pour aller contacter les entreprises pour être sponsorisés ? Ils vont pas lire les dossiers, ils s'enfuient ! Qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Non mais genre c'est franchi... Il faut passer par quelqu'un ? Là ce qu'a fait Jordan que je n'ai jamais vu... Ah ! C'est qu'il m'a contacté parce qu'il... Il est beau gosse hein ! Contactez-le, j'ai son numéro si vous voulez ! Ok ! Il m'a contacté, il m'a dit je cherchais un joueur très rapidement là pour les compétitions GFINITY ! Je connais GFINITY, c'est énorme ! Et du coup j'étais hypé tout de suite ! En me disant... Ah mais c'est génial ! J'ai le choix ! Je peux choisir quelqu'un ! Et en fait... En même temps j'avais la pression parce que je lui suggère un nom ! Et j'espère que la personne fera bien ! Et sera professionnelle ! Surtout... Professionnelle ! Parce que c'est une grosse question derrière moi ! Gros je suis professionnel ! Arrête ! Ecoute ! J'ai tout ! J'ai mal à la gorge ! Je parle depuis tout à l'heure ! Dis-moi je crois que j'ai chopé ta maladie ! Exact ! Tu vois c'est... Vous êtes jaloux ! Mais il y avait zéro timing ! C'est-à-dire que le gars... Du tac au tac ! C'est ce que j'ai compris ! Il m'a dit... J'étais en voyage en plus ! J'étais dans l'avion ! J'étais dans l'avion ! L'avion il allait décoller ! Il me dit... Dis-moi un nom tout de suite ! Comment elle fait ça pro ? Ecoute ! Je te suggère telle personne on prend ! Donc en gros en fait ! Pour contacter les teams ! Faut pas faire le mec qui fait un dossier ! Qui va voir... Je peux vous apporter si ! Faut aller voir un daron de la team ! Non ça marche pas comme ça gros ! Faut aller voir un daron ou une daronne ! Parce que nous ce qu'on disait c'est que souvent il faut rechercher... Je te coupe ! Je te coupe ! Le mec... Il en a rien à foutre de Street Fighter ! A la base ! A la base c'est Counter Strike gros ! Sauf que pour participer à la G-finity... Il devait absolument créer une équipe Street Fighter ! Tu réponds pas aux interviews en me disant gros ! Non mais... T'esquête ! T'esquête ! Là je t'ai conseillé ! Là on est à la maison ! Tu vois ! Professionnel ! Professionnel ! Professionnel j'ai dit ! Non t'es un pro ! Non mais moi ce qui m'importe ! Parce que c'est bien ! Il y a beaucoup d'histoires de chance ! Se faire remarquer en jouant ! Faire des streams pour gagner aussi ! Pour pouvoir arrondir les fins de mois ! Parce que tu auras ce que ton sponsor t'apportera ! En défraiement ! Soit en petit salaire ! Tu auras ce que Twitch t'apportera ! Tu auras ce que Youtube t'apportera ! Tu auras ce que ton cash prize t'apportera ! C'est une accumulation de choses en fait ! Mais avant ça ! Pour débloquer les sponsors ! Il n'y a pas que... Enfin les partenaires surtout ! Il n'y a pas que jouer ! Il y a aussi aller les voir peut-être ! Est-ce qu'il y a une démarche à faire par le joueur ? D'aller voir des gens pour proposer d'être sponsorisé ! À partir du moment où tu joues et tu es assez régulier ! C'est souvent ça qui marche ! Parce qu'ils se font harceler tout le temps par plein joueur ! Donc tu veux dire que le truc c'est que C'est pas la peine d'aller vers eux ! Ils viendront vers toi quand tu seras suffisamment bankable ! Après ! S'ils font confiance à quelqu'un pour suggérer un nom ! Ça marche aussi comme ça ! Donc souvent il faut les bons contacts ! Il faut être là au bon moment ! Je suis très fort ! X-Men Academy ! C'est sur PlayStation 1 ! Plus personne n'y joue ! Donc ! Mais tu sais par exemple même pour moi ! Quand j'ai commencé à être dans une structure de joueur professionnel ! C'était AAA à l'époque ! C'est parce que pour la première fois de ma vie ! J'avais gagné contre Dan ! Le champion invincible de Soul Calibur 2 ! Oh ! T'as dit Dan ! Tu m'as fait penser à quelqu'un d'autre dont j'aimerais parler ! Ah non ! Dan ! Ah oui c'est vrai ! C'est autant perso ! Non 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 ! C'est plus sale que ça ! Qu'est-ce qui s'est passé avec Dan Ibiki ? Tu sors ! Ah ! Petit bruit Biki ! Tu parles de lui là ! Tu s'appelles pas Dan ? Je sais pas frérot mais... Ah non parce que tu pensais à Dan Ibiki ! Mais euh... Ah ! Tu vois l'inconscient comment c'est fou le cerveau humain ! Tu vois celui c'est un pro ! Non mais franchement ! Non je vais en revenir à Street Fighter parce que vraiment c'était très important pour moi ! Parce que tu veux pas parler de Dan Ibiki ! Non non je veux pas parler de Dan Ibiki ! D'accord ! C'est le mec qui m'a insulté là ! Enfin bref ! Parce que moi j'ai pas vu la vidéo ! J'ai pas compris ! Tout le monde a fait du buzz ou tout ! J'ai pas compris moi ce qui s'est passé ! Donc euh... Comment l'équipe Street Fighter 5 s'est créée ? Donc voilà ! Donc euh... C'était surtout un coup de chance on va dire ! Et un coup de pouce ! Voilà ! J'ai été contacté ! Et TKR est-ce que tu es... Et toi aussi t'as eu le coup de pouce ? Elle m'a demandé d'être professionnel ! Donc euh... Un professionnel c'est censé être dispo et tout ! Bah ouais gros ! Ecoute euh... Je te dis la vérité machin ! Je m'y connais rien à Street Fighter ! J'ai demandé à Kayane de me conseiller un joueur ! On m'a conseillé toi ! Est-ce que ça t'intéresserait ? Je lui ai dit écoute ça m'intéresse ! Je viens pas sans mon SRAB ! Je veux même pas écoute ! Je veux même sans mon photo ! J'avais sans mon photo ! J'avais entendu parler de là ! J'ai fini un peu via Mister Crimson ! Qui avait euh... Qui avait son... Il a été contacté par plein de teams tu vois ! Et il m'en avait parlé un peu ! Et que moi je lui... J'étais pas disponible tout de suite ! Donc j'avais pas donné de réponse ! Mais là quand Jordan il m'a dit Est-ce que t'es dispo mardi et tout ! En plus j'avais posé mes jours ! J'ai dit écoute je suis disponible ! Voilà ! Il m'a dit il me faut deux joueurs ! Tu conseilles moi des joueurs ! A la base il voulait prendre que des anglais ! Il voulait pas mettre trop d'argent dans Street Fighter 5 ! Parce que... Il savait pas si ça allait bien percer ! Etc... Donc à la base c'est... On voulait prendre que des anglais ! Pour éviter de payer les déplacements ! Etc... Je lui ai dit écoute ! Moi je connais des gens sur... Sur Lyon ! Et même en France ! Qui pourront être des alliés de fou pour moi ! Est-ce que... Est-ce que je pourrais les prendre avec moi s'il te plaît ! Plutôt que prendre des anglais ! Est-ce que ça t'intéresserait ! Et t'inquiète pas ! On va pas te décevoir ! Il m'a dit écoute ! Je te fais confiance ! En plus t'as été... T'inquiète ! T'as été pro ! T'as été pro ! J'ai été grave pro ! Franchement j'ai bien expliqué les choses ! Et euh... En plus je le pensais vraiment ! Il m'avait mis dans... Est-ce que tu lui as dit performance ! No problem ! No problem ! No problem ! No problem ! Je lui ai dit écoute ! Voilà ! Laisse moi recruter deux personnes de mon choix ! Tu as des ducous ici ! Laisse moi recruter deux personnes de mon choix ! Donc là j'ai directement appelé Nassim ! Frérot numéro 1 ! Confirme ! C'est vrai ! C'est vrai ! Et ensuite là yo ! Ah oui d'accord ! Mais en fait tu cherchais des personnes sans structure ! Sans sponsors ! Vraiment des personnes indépendantes ! Attends ! Je veux bien rappeler une chose ! C'est que la première personne qui avait été contactée justement pour l'équipe Street Fighter 5 ! C'était Mister Crimson ! Si je me mets comme ça c'est bon ! Ah ouais ! C'était Mister Crimson ! Donc tu as laissé les autres manger ! Il faut que tu lui donnes le... Ah ok ! Prends le micro de KNN parce que sinon après au montage je vais galérer ! C'est vrai ! Non bah en fait lorsque tu es pris par une structure tu ne peux pas multiplier ! Après ça dépend de comment tu gères ton contrat ! Moi c'est vrai que je n'avais pas trop d'expérience là-dedans lorsque j'ai signé avec le Melt ! Et je n'ai pas négocié je pense que les bonnes parts de marché ! Donc effectivement ils ont vraiment le monopole en général sur mon image ! Tu vois le fait qu'ils aient accepté par exemple pour Nakon et Runtime c'est très cool de leur part ! Mais ils auraient pu dire non ! Par contre effectivement NVEUS là c'était une team qui me proposait quelque chose qui leur imposait de me mettre sous maillot ! Tu ne pouvais pas combiner les deux ! Voilà ! Clairement ! Et question par NVEUS, ils vous donnent des chaussures tout ça ? Il y a des t-shirts tout ça ? Les chaussures c'est personnel ! Ah c'est personnel ? C'est un défi ! Mais euh... Il y a le caleçon aussi si tu veux voir ! Qu'est-ce qu'il donne ? Je peux le montrer tout de suite hein ! Vas-y ! Ah bah ça va ! Merci ! Attends 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 ! J'ai un souci ! Quoi tu veux qu'on subisse ça ? Je m'entends ! Tu veux qu'on subisse ça ? Toi t'es habitué peut-être non ? Tu portes à une et la même chose ? Oh oh ! Ah ! Alright ! A part ça il gère quoi ? Il vous donne quoi ? Il défraie ? Voilà ! J'en reviens puisque vous me coupez à chaque fois ! Bah oui ! Laissez-moi raconter ! Mais tu mets longtemps pour raconter ! Laissez-moi raconter s'il vous plaît tout ce qui se passe les frères ! Dis-moi tout ! Donc voilà ! Donc au début il voulait vraiment 3 joueurs Street Fighter uniquement pour la GFINITY ! Uniquement pour la GFINITY ! Donc les déplacements uniquement pour la GFINITY ! Non mais TKR tu m'as dit ça 322 fois ! Je te demande ce qui est défini ! Non mais gros laisse-moi continuer ! Laisse-moi continuer ! Let me continue ! Tu vas expliquer ça 10 fois j'ai compris ! Je ne t'ai pas expliqué ça ! Le gars Jordan il s'appelle ? Oui ! Il a appelé Kayane n'est-ce pas ? Elle était dans l'avion c'est ça ? Regardez bien la vidéo ! Revenez en arrière ! Et regardez si je l'ai déjà dit ! Elle était dans l'avion ! Elle l'a dit ! Je l'ai pas dit ! Ok j'appelle quelqu'un t'inquiète ! J'ai pas dit ça ! T'as dit ça ! T'as dit ça ! Ohlala ça y est ! Vous êtes 10 sur moi ! Allez ! Non mais moi je demande ! Il vous donne t-shirts, chaussures et quoi d'autre ? Ah mais c'est ça que tu veux me dire ! Mais justement je suis en train d'en venir ! Mais la difficulté ! Why do you coping me ? Why do you coping me ? Ok Jordan a appelé Kayane ! Non mais gros je suis pas en train d'en venir Alain ! Enchaîne ! Enchaîne s'il te plaît ! Bon bref ! A la base ils voulaient nous prendre ! Ha 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 ! Ha 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 ! T'as une caisse couille ! Vas-y moi aussi j'ai faim ! Et puis... Ils vous payent le kebab ou vous en allez les bouffer là ? Ils me payent le kebab et ils me payent tout ! Non et donc tout était défrayé pour les tournois GFINITI ! Tout est défrayé ! Non en fait ils prennent le déplacement ! Mais c'est ça ta question ! Est-ce qu'ils prennent tout en charge ? Oui ils prennent tout en charge ! Je vais savoir ce que ça apporte ! Ce que ça t'apporte ! Bon vas-y je vais y aller ! Ça t'apporte un... Sauf si vous êtes sous contrat et vous pouvez pas le dire ! Si ! Tu gagnes des sous ! Il y a des sous et il y a des avantages directs ! Tu gagnes des sous, t'as un salaire par mois ! T'as un salaire par mois ! Donc tous les débuts du mois on a un salaire qui vient de cette structure ! Euh... Est-ce que ce salaire il peut t'offrir 10 restos dans le mois ? Ça c'est... Quel resto ? Kebab ou Bokluz ? Non pas resto niveau Kayane ! Restos niveau... Pas niveau Kayane ! Ça on peut tous pas l'offrir ! Même avec un an de salaire ! Ouais non c'est bon ! Restos... Allez ! Normal tu vas amener la go ! Vous sortez pas encore ensemble ! Donc tu vas pas trop misé ! T'es pas sûr que tu vas coucher avec elle ! Ouais ! Voilà ! Disons ! T'es pas sûr que tu vas coucher avec elle ! Tu vas pas prendre des restos trop chers ! Bon gars ! Tu claques 200€ et tu dais rien ! Je préfère aller avenue je sais pas quoi moi ! Je sais pas c'est quoi ici à Lyon ! La bonne mentalité j'aime bien ! Voilà ! Non ! La bonne mentalité j'aime bien ! Attends ! Donc quel genre ? Faut faire un promis ! Non mais laisse ! Il est le temps en train de dire ! Arrête ! Arrête ! Tu vas dire des frères qu'il faut pas dire ! Faurès c'est pro ! Vas-y dis-moi ! Dis-moi ! Dis-moi ! Dis-moi ! Dis-moi ! Non mais c'est bon on s'en fiche de ça gros ! Non on s'en fiche pas ! Dis resto dans le mois ! C'est pas grave ! On peut faire dis resto dans le mois ! Ok ! Boucluse ! Donc il y a ça ! Non c'est pas vrai ! Il y a ça ! Et on est défrayé ! Donc le transport est défrayé ! L'avion tout ça ! L'avion aller-retour ! On a le logement ! On a le logement ! On est souvent amené à être logé dans des hôtels ! Voilà ! Pendant la durée du tournoi ! Ou si tu veux rester un jour de plus ! Tu négocies avant ! Dans tous les cas ça revient au même ! On a une gaming house sur Londres aussi ! Voilà ! Oui oui ! Sur quoi ? Sur Londres ! Ça fait cher pour aller s'entraîner ! Exactement ! C'est exactement ça ! Mais si on a envie d'aller s'entraîner à la gaming house tout est pris en charge ! Voilà ! Tu préviens bien à l'avance ! Ah ! Ils vous prennent en charge quand vous allez s'entraîner à la gaming house ! D'accord ! Et quand vous allez là-bas vous streamez aussi ? Ou c'est juste… On stream ! Tout va être préparé ! On va devoir streamer là-bas ! S'entraîner là-bas ! On va devoir inviter des joueurs ! Vous avez des sessions par mois ou un truc comme ça ? Non ! Il n'y a pas d'obligation de tournois ni d'entraînement ! Si ! C'est stipulé sur notre contrat qu'on doit s'entraîner 17h par semaine ! D'accord ! Il y a environ 3h par jour ! Si je ne dis pas de bêtises ! Et ces 3h par jour ils sont largement faits ! De toute façon dans tous les cas on joue avec la passion encore ! On n'est pas encore entré dans le monde du show business quoi ! Du professionnel ! On est plus semi-pro en attendant ! Il y a des joueurs qui sont professionnels à temps plein ! C'est comme si vous étiez déjà en alternance ? Ou à temps partiel ? C'est exactement ça ! A temps partiel ! On est semi-professionnels ! Et il y a des joueurs professionnels à temps plein ! Nous on fait nos… On passe au double quoi ! C'est ça ! Nous on fait nos 35h au taf ! Et ben eux ils font leurs 35h sur le jeu ! Exact ! Notamment les joueurs de Counter Strike ! Et l'entraînement c'est 17h par semaine ! Mais est-ce que vous avez aussi des tournois ou des défis ? Des challenges ? Des trucs à faire en ligne ? Des trucs comme ça ? Bah t'as l'obligation de streamer quoi ! Ah ! Les entraînements sont streamés ! Pas forcément ! Ils t'imposent pas en quelque sorte le stream ! Mais tu sais que tu dois le faire ! C'est ça ! C'est un non-dit que tu as bien compris ! C'est exactement ça ! Et ce qui est cool c'est que franchement on a un manager qui gère énormément les choses ! C'est pas écoute je vous ai pris dans ma team et puis ciao ! C'est vraiment on a un groupe qui est tout le temps présent sur le groupe le manager ! C'est énormément ! Genre il passe son temps à nous booster, à nous motiver, c'est lui qui va nous prendre nos billets, c'est lui qui va tout faire etc. Et cette personne là elle nous appelle, elle essaie de nous appeler genre une fois par mois chacun avec un entretien individuel pour dire comment ça se passe, comment ça s'est passé et ce que j'attends de toi ! Donc là par exemple un truc tout con, j'ai eu mon entretien la semaine dernière, il m'a demandé d'être un peu plus présent sur les streams, il a raison ! Parce que je ne faisais rien ! Donc voilà je me suis mis au stream comme tu peux le voir, comme tu peux le constater ! Et voilà ! Ça c'est génial ça ! Et attends mais il y a un truc de fou ! Est-ce que comme Crimson vous avez des budgets annuels aussi ? On n'a pas de budget annuel ! Vous vous levez, on va aller à un tournoi ? C'est ça ! Donc là vous ne voyez pas ce qui se passe, qu'un autre jour il m'a dit j'ai pas le temps avec tes conneries, je me barre ! Ah bon on s'en fout ! Non je rigole ! Pas de soucis, pas de soucis ! Donc euh... Monsieur de la sécurité parle ! Je t'avais pas vu ! Smarley monsieur je t'ai pas vu ! De toute façon je coupe rien au montage ! Eh je coupe rien au montage ! J'espère que tu m'as pas entendu ! T'inquiète frère ! On mangerait au kebab en soi ! Et attends il y a un truc marrant sur le contrat, j'aimerais bien le dire ! Ah ! C'est qu'il faut faire gaffe à nos doigts ! On n'a pas le droit de faire de la boxe ! Oh t'as dit nos doigts ! J'ai compris autre chose moi ! C'est con ? T'es viré mon pote ! Coupe ça au montage mec ! T'as parlé de quoi là ? Tout ce qui va t'abîmer les mains en fait tu le savais pas ! Sérieux ? T'as parlé de travailler aussi ! En fait tes doigts sont assurés ! Sont un parachute, sont en élastique ! Tes doigts sont assurés du coup ! Tu vois je pense comprendre pourquoi ils s'assurent ça ! Parce que c'est vrai qu'ils ont des joueurs qu'ils payent énormément tu vois ! Et sur des longues périodes, sur deux ans ! Si jamais ton joueur il se casse le doigt ou quoi que ce soit ! Il te faut quelque chose pour argumenter la rupture de contrat ! Exactement ! Ca te permet de dire, ce gars a pratiqué la boxe ou n'importe quoi ! Et donc on légitime le fait que c'est par de lui ! En fait c'est comme des athlètes sport beaucoup moins d'argent ! Il y a des clauses aussi de rachat de contrat, des choses qui sont comme ça ! Ah tu peux te faire racheter par un autre sponsor ? Ah oui donc complètement ! Bien sûr ! Et j'en ai déjà fait les frais, il y a eu des discussions effectivement par rapport aux melt et d'autres structures ! Complètement ! Des fois même ça se fait de base sur le contrat ! Des fois c'est écrit voilà ce contrat pour le racheter ! Comme les joueurs on te vend une autre équipe ! Complètement ! Il vous fera investir je sais pas 3000€ pour rupture de contrat et on se met d'accord ! Il y a un transfert de joie ! Toi t'es sponsorisé par quelqu'un parce que tu te vois souvent avec des sacs Red Bull ! Euh non le sac Red Bull c'est parce que c'était au Red Bull Comité ! Tout le monde est là ! Je croyais que c'était un sponsor ! Non je suis plus Red Bull ! T'es totalement libre maintenant ! C'est Luffy qui est full Red Bull ! Moi j'ai plusieurs sponsors ! Ah t'as des sponsors ? Oui ! D'accord je sais pas je demande ! Non mais on arrête ! C'est K&N quand même ! Mais K&N je croyais que justement elle était à son compte ! Elle faisait ses tournois ! Justement je suis à Moncourne et j'ai plusieurs sponsors ! Mais j'ai pas de structure qui me gère ! Je me gère tout seul ! Donc c'est K&N tout le monde écoute là ! Alors là par contre tout le monde écoute ! Là on sort ! Et toi par exemple ! Ouais non je t'ai déjà posé la question on va pas revenir là dessus ! Mais par exemple toi t'as des obligations comme eux aussi ! Genre jouer 17h ? Ou c'est pas par rapport à ça du tout ? Non plus moi même ! Toi c'est pas par rapport au jeu ! Qu'est-ce que tu leur dois à ces gens ? Comment ? Parce qu'ils te sponsorisent mais qu'est-ce que tu leur apportes ? Ben justement ! Ce qui me différencie aussi des joueurs sponsorisés et professionnels ! C'est vrai qu'il y a un silence de ouf quand ils parlent ! Moi je t'ai stressé ! Il doit avoir une panne quelque part ! Non mais ça ! Après je réponds plus et après on va nous virer ! C'est que je suis aussi animatrice sur Game One ! Et qu'ils veulent la visibilité que je peux apporter sur les réseaux sociaux, dans les émotions etc. Et les conventions aussi ! Des conventions où j'affronte les joueurs sur scène et où j'ai des stands ! Oui comme tu avais un stand orange il y a pas longtemps ! Là je peux apporter des kakemonos, de la visibilité auprès d'un large public ! Donc tu viens avec soit des flyers à eux ? Des kakemonos ! J'ai pas de t-shirt, je m'habille comme je veux ! Toutes mes excuses ! Tu disais moi ! Mais ça c'est intéressant ça ! J'ai eu des expériences avec des structures, je préfère ne pas avoir de structure ! Et ces sponsors là, c'est toi qui les... Enfin ces partenaires, je fais la distinction un peu ! Sponsors étant vraiment ceux qui te mettent les t-shirts ! Et partenaires pour que les gens puissent se repérer un peu ! C'est toi qui est allé les voir ou c'est eux qui sont venus te voir ? C'est l'un et l'autre ! D'accord, donc c'est quand même la démarche d'aller voir les partenaires, c'est passionné ! Oui mais c'est... Il y a des moments où je me suis dit « Ah, ce serait bien que j'aille les voir ! » Et après quand je les vois et que je discute et... Et comment tu vas les voir ? Toc 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 ou tu fais un dossier ? Non, j'ai jamais fait de dossier ! Toc 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 ! C'est « Salut ! » Salut ! Ça va ? Il faut connaître les bonnes personnes, parler, ne pas hésiter à proposer, présenter ! Mais honnêtement, ce qui marche énormément c'est les réseaux sociaux ! Ah ! Parce que les gens se quantifient ! Et c'est un peu aussi ce qui me gêne dans les réseaux sociaux ! C'est un nombre de followers ou des machins ! C'est qu'ils comptent en nombre de followers, ton influence ! J'aime pas ça non plus ! Mais c'est aussi comme ça qu'il y a des marques qui font attention à toi ! Si t'as un compte certifié Twitter, on t'écoute ! Si t'as au-delà de 10 000, on t'écoute ! Mais moi j'aime pas tellement ! Mais ça, quand tu dis « On t'écoute », c'est quand tu dis les réseaux sociaux, tu les contacts sur les réseaux sociaux ! Même si c'est avec ta 876 followers ! C'est que tu les contacts sur les réseaux sociaux ou tu les contacts hors réseaux sociaux ! Mais le fait de dire que t'as tant de followers et t'es certifié ! C'est mieux de les voir en vrai et de parler avec eux ! Il y a des événements communs où il y a beaucoup de professionnels ! Et après je vais les voir, je les démarche directement ! D'accord ! Il y a un truc dont je voulais parler spécialement pour les Lyonnais ! La Seine Lyonnais s'est développée d'un coup ! Crimson, Tekken, Asim ! La Lui il n'est pas de Lyon ! Non ! Non ! Non mais je suis en train d'expliquer ! Non mais je parle de moi-même ! Vas-y ! Mais vous tous, les Lyonnais vous êtes développés d'un coup ! Il y a BSF TV aussi qui est de Lyon ! Il y a le tournoi SGB ! Il y a plein de choses qui se développent à Lyon ! Qu'est-ce qui s'est passé là ? Il y a un nouveau truc qui a débarqué à Lyon ! Donc tout a débuté... Je te parle de Lyon ! Tu veux que je te parle de Lyon ? L'histoire de Lyon ! Tout a débuté avec Mister KX et Mister... Non Mister KX ! Juste Mister KX ! Et Flossamo ! Non, Mister KX au début ! Vraiment ! Vraiment Mister KX ! À l'époque de 3-3 ça avait débuté avec KX ! Donc lui il organisait des sessions chez lui ! Streamé avec des cassettes, filmé à la main et tout ! Des trucs à l'arrache ! Attends, ne quitte pas ! On revient dans 10 secondes ! Au revoir Monsieur ! Donc les gars on est de retour ! Donc là j'ai pris environ 300 cm ! Tu m'as dit que ça a commencé avec KX ? Ça a commencé avec KX à l'époque de 3-3 ! Donc il s'est fait une petite communauté avec plein de joueurs ! Et puis à l'époque de Street Fighter 4 ! Donc lui il était toujours présent ! Donc lui c'était un top ! Il jouait super bien ! Et puis Flo Sama a créé une association avec moi ! La Dose ! La Dose ! Elle s'appelait carrément La Dose ! Moi Zargat ! On était 5 joueurs au début ! Donc est-ce que vous êtes chauds de monter une association uniquement pour les jeux de combat ? On a dit oui direct ! Et puis on a fait plein d'événements ! Et puis quand on est allé à des événements entre nous à l'étranger et qu'on supportait des Mister Crimson et que Mister Crimson a gagné des tournois ! C'était un truc de fou ! Moi quand je voyais ça je me disais mais ça c'est vraiment une équipe soudée ! En fait c'est ça votre force ! Vous êtes partis entre les gens qui se connaissaient ! Vous avez évolué ensemble et vous êtes restés soudés ! Exactement ! Parce que là franchement ça a apporté ses fruits ! Le mix-up c'est Godlike ! C'est craqué ! Parce que Tekken il y avait au moins 160 personnes ! Il y avait le créateur du jeu ! Bien sûr ! Arada ! C'est fou ! Tu vois il y avait de gros joueurs ! Il y avait de beaux combats ! On a remis Street 4 ! Il y a celui qui fait USF4 Revival ! Salut Agile ! Qui était là ! Qui a fait son tournoi ! Bon qui l'a gagné d'ailleurs ! Il a gagné ce propre tournoi ! Magnifique ! Il y a un truc aussi à savoir ! C'est Bandai Namco ils sont situés à Lyon ! Donc c'est génial ! Parce qu'Arada il a pu passer voir les locaux ! Discuter avec les équipes ! Et surtout pour avoir des build Dragon Ball Fighters ! On ne peut pas les avoir n'importe où ! Parce qu'il faut que les personnes de Bandai Namco Soit là pour les garder ! Pour s'assurer que tout va bien ! Et c'est difficile de les convaincre de faire un déplacement jusqu'à Paris ! Avec plusieurs bornes ! Ça n'a pas été possible ! Et c'est possible là ! Donc géographiquement vous êtes avantagé aussi à Lyon ! Exactement ! Bon juste pour ce coup là ! Ah mais c'est un gros coup ! Parce que les fighters ici c'est l'avenir ! On a énormément de désavantages par rapport à Paris ! Je dirais au niveau de la communauté ! Oui ça c'est sûr ! Mais vous êtes la meilleure communauté ! Je dirais que c'est les gens qui ont créé la communauté ! Mais je dirais même qu'en fait en vrai ! Si on compare les villes ! Vous êtes la meilleure communauté ! Parce que Paris c'est le centre de tout ça ! Merci ! Et vous ! Avec la taille que vous avez ! Le nombre de gens qu'il y a ! La proportion de joueurs ! Le niveau qu'on a aussi ! C'est la meilleure communauté ! Franchement moi je suis content ! On t'aime ! Ça fait plaisir ! Et j'aimerais quitter ! J'aimerais partir sur ce mot là ! Exact ! Mais c'est ça ! On va partir sur de belles paroles ! C'était intéressant ! C'est La Notureuse Geek ! C'était à Lyon ! On était avec Nassim, TKR, Kayane qui a tapé l'incruste ! C'est lui il parlait de moi ! Je voulais m'assurer qu'il disait la chose ! Je l'ai appelé par télépathie ! Exact ! Et Mr Crimson ! Tu as dit que c'était son sensei ? Bah oui ! C'est la meilleure team leader up ! J'en ai marre moi de tout ça ! Oh la la ! Mais je peux pas parler là ! Si ! Et meuf c'est pour moi ! C'est pour moi ! Je fais des podcasts ! Je peux être célèbre pour gérer des meufs ! C'est Ilker ! Il a trop de puissance ! On était aussi avec Crimson ! C'était Notorious Geek sur IsuDW Abonnez-vous ! Partagez ! Comme je dis d'habitude ! On t'aime Crimson ! Hé ! Je fais ma conclusion là ! On t'aime aussi ! Il t'aime ! Comme je dis d'habitude ! Jetez-nous des fleurs ! Jetez-nous des pierres ! Mais surtout ne partez pas sans laisser votre commentaire ! C'était Notorious Geek ! Et n'oubliez pas ! 6-9 la trique ! Et performance ! Ok ! Y'a été nul là ! C'était excellent ici ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !